Au cœur de la forêt, un mâle se répand sans bruit. Chaque jour, il gagne du terrain. Mais la révolte gronde et certains citoyens affûtent leurs fossiles, bien décidés à ne pas se laisser envahir. Ouah, ça fout les jetons quand même ! Bon, maintenant je peux vous parler de cette plante, Phytolaca americana, autrement appelée raisin d'Amérique en raison de ces magnifiques et appétissantes grappes de fruits, particulièrement toxiques. Et ce n'est pas là son plus gros défaut. Le problème qui est assez grave, c'est que la plante ne supporte aucune concurrence. Et même elle élimine tout ce qui vit autour. C'est une plante herbicide. C'est une plante herbicide, la forêt ne peut pas se régénérer. Et bon, c'est d'ailleurs vraiment dommage que les pouvoirs publics ne s'en inquiètent pas davantage, parce qu'à terme, il y aura un problème économique, un manque à gagner, je dirais même, pour l'ONF, dans la mesure où des plantules de chênes ou de hêtres crèvent au bout de six mois ou un an quand elles arrivent à démarrer au pied de ces plantes. Avec Thierry, ils étaient une vingtaine de bénévoles ce matin-là, à manier pelle et pioche pour venir à bout de l'indésirable venu prendre racine dans la forêt des Grands Aveaux près de Chanqueuil. On a une bonne surprise sur ce site qui a été découvert par d'autres que moi. Et bon, finalement, l'invasion n'est pas trop lourde, mais le nettoyage est compliqué par la circulation dans les ronces. Et là, vous avez de la chance, aujourd'hui, il fait beau. Presque, oui. Ah oui, mais là, il y a carrément un buisson, en fait. Il y a plusieurs dizaines de pieds. Ce qui est le plus dramatique, c'est que les gens montrent dans leur jardin, ils trouvent que c'est beau, et puis voilà, on a beau leur dire qu'il faut l'enlever, ça, ça me fait un peu mal au cœur. J'ai des amis, je leur ai dit, vous savez, c'est une calamité, il n'y a rien qui pousse dessous, j'aime bien. Bon, ben voilà. C'est difficile de changer les habitudes. Oui, oui. Surtout quand des gens ont des idées bien enracidées. Ah ben voilà, comme elle. Voilà. Oui, comme les petits au lac.